Si nous ne produisons plus, la France ne vend plus, elle se vend. Les décisions sont prises par 3-4 personnes autour du président de la République qui lui-même est issu de ce monde. Les élites, c'est qui ? C'est d'abord un cercle assez homogène de gens qui ont les mêmes formations, la même pensée et finalement qui ont fait les mêmes apprentissages. En fait, tout le monde est d'accord. Il n'y a pas de pensée hétérodoxe dans le cercle de l'oligarchie française. Vous avez des dirigeants d'entreprises qui doivent tout à la France mais qui se sont essuyés les pieds sur elles. C'est leur prime de la trahison de la France. Donc c'est la cupidité qui dirige. Vous dites la France ne compte pas. Ben oui, ils préfèrent avoir 15 millions sur leur compte plutôt que défendre la France. Est-ce qu'on peut leur en vouloir ? Ce n'est pas le problème, il faut l'interdire. C'est le projet en soi écologique qui, s'il était intelligemment présenté, devrait être souverainiste en fait. Mais c'est le président de la République de l'époque, M. Hollande, qui est responsable. Il a pris la décision devant moi. Il avait quoi comme argument ? C'est quoi son argument ? Mais il n'y a pas d'argument, c'est comme ça. Il a dit qu'on faisait l'alliance avec les Américains. Bon, très bien, ben voilà. Dans la compétition intra-européenne, on est mort. Parce que l'intérêt national, quand on est en urgence absolue, doit primer l'intérêt mercantile ou bureaucratique de Bruxelles. Donc on n'a que faire. Je rappelle que nous sommes l'Europe. C'est nous qui devons décider. Donc le protectionnisme, ce n'est pas la guerre. Le protectionnisme est facteur de paix. Moi, je ne conçois d'action politique qu'à l'intérieur du cadre démocratique de la nation. Tout le monde le sait. À Bercy, les informateurs que j'ai m'ont indiqué qu'il s'agissait d'une obligation qui a été maquillée en recommandation. Vous avez un texte qui est rejeté par 75% des Français sur lequel le Parlement ne s'est jamais prononcé. On va avoir des détournements de procédures en permanence. Arnaud Montebourg, bonjour. Bonjour. Je suis très heureux de vous recevoir sur la chaîne YouTube du site Ellucide. Vous êtes désormais entrepreneur, multi-casquette, mais évidemment, on vous connaît pour votre parcours politique, puisque vous avez été député pendant 15 ans, puis ministre de l'économie pendant deux ans et demi. Alors, pour commencer, j'ai envie de vous demander, depuis que vous avez quitté le gouvernement, comment est-ce que vous jugez l'évolution de la situation économique de la France ? Quel est un peu le bilan économique de Macron après toutes ces années ? Nous avons un juge de paix qui est assez cruel. C'est la balance commerciale. C'est-à-dire ce que la France produit par rapport à ses besoins, à ce qu'elle doit importer pour ses propres besoins. Et la France est dans une situation, pour moi, sur le plan économique d'urgence, pressante, parce que nous sommes à moins 156 milliards. Quand j'ai quitté Bercy, on se battait autour de 55-60 milliards de déficit. Parce que, justement, on a le graphique pour bien illustrer cette chose-là. Donc, on voit ici, en effet, l'évolution du solde de biens de la France. Et en effet, le solde est, comme vous le disiez, à presque 160 milliards. Pourquoi on en est là, en fait ? Et quelles sont les conséquences ? Alors, vous avez ici une courbe d'aggravation extrêmement inquiétante. Alors, là-dedans, il y a l'énergie, mais pas seulement. Bien sûr. Pas seulement. Car, quand vous regardez dans tous les secteurs, puisque nous consommons à peu près 9 000 à 10 000 produits, sur 6 500 d'entre eux, nous sommes en déficit chronique. C'est-à-dire qu'en fait, la France ne produit plus en fonction de son niveau de consommation. Soit elle consomme trop, soit elle ne produit pas assez. Ce point est important, parce que ça veut dire que nous sommes en train de nous appauvrir. C'est la première conséquence. Et puis, si vous comparez avec nos voisins, je ne parle pas de l'Allemagne, elle est en excédent 220 milliards. Mais l'Italie, c'est l'Italie. 65 milliards d'excédent. Prenez la Hollande, même la Belgique est à l'équilibre. Et intéressant, les pays qui étaient en déficit chronique, la Grèce, la Roumanie, l'Espagne, ont amélioré leur balance. Nous, elle s'est dramatiquement aggravée. Donc, pour moi, là, il y a le feu. Alors, la conséquence, c'est que, comme nous ne produisons plus, la France ne vend plus, elle se vend. Puisqu'il faut compenser le chèque qu'on fait à l'étranger. Alors, la Chine, c'est 30 milliards. L'Allemagne, c'est 30 milliards. Vous vous rendez compte ? C'est énorme, ça part. Donc, notre richesse, elle s'en va. Et pour compenser ça, il faut qu'il y ait des flux d'argent entrant sur le territoire. Alors, c'est le phénomène, d'abord, de l'endettement. Un. Deux, c'est le phénomène du shopping international que les grandes multinationales font sur notre territoire. La France est à vendre. C'est le shopping sur les immobiliers, les hôtels, les terrains agricoles, les vignobles. Donc, la France est en train de se vendre pour compenser notre incapacité à travailler, produire, ne serait-ce que pour nous-mêmes, déjà. Alors, ça... C'est ça qui explique que tant d'entreprises aient été vendues à l'étranger, comme Alstom, comme Péchiné, comme Essilor, comme... À chaque fois qu'il y a une entreprise parce que les actionnaires veulent vendre, on ne trouve pas en France l'argent. On dit, il n'y a pas d'argent pour ça. Il y a de l'argent pour autre chose. Mais il n'y a pas d'argent pour ça. Donc, conséquence, c'est l'étranger qui achète. Et donc, on le justifie comme ça. Mais en vérité, c'est un rapport avec notre incapacité à créer la richesse qui nous permettrait de garder notre patrimoine industriel, économique, agricole. Et alors, je voudrais peut-être aller un tout petit peu plus loin sur le sujet. C'est qu'on a fait toutes les politiques macroéconomiques que la doctrine libérale impose. On a dit, il faut baisser le coût du travail. Baisser le coût du travail. Le résultat, il est là. On a d'ailleurs un niveau de... Le coût, ce qu'on appelle le coût du travail, c'est semblable à l'Allemagne. Oui, mais on n'est pas encore au niveau de la Roumanie. C'est un problème, non ? La Roumanie s'améliore et nous, on s'aggrave. Bon, certes, mais nous avons été capables, avec des niveaux voisins de ceux de l'Allemagne, de faire beaucoup mieux et d'être excédentaires dans les années 2, avant l'arrivée de l'euro, en gros. En 2000, on était excédentaires. L'Allemagne n'était pas dans cette situation. Donc, en fait, on sait faire. On l'a fait. Deuxièmement, on a travaillé la compétitivité dans tous les domaines. On a fait en sorte que, finalement, on soit capable d'être un bon élève de la classe européenne. On n'est pas mauvais, la Chine mise à part avec le reste du monde, où les coûts de production sont moins élevés, parce que la marque France fonctionne, mais on est très mauvais au sein de l'Union européenne. Donc, dans la compétition intra-européenne, on est mort. Donc, c'est ça, le sujet. Alors, il faut maintenant en tirer quelques conclusions. Peut-être regarder secteur par secteur, produit par produit. Et là, vous allez vous apercevoir que, d'abord, il y a des secteurs où il n'y a plus d'industrie, puisqu'on a tout vendu. On a laissé choix. Je rappelle dans la crise de 2008-2009, qui était la grande récession, pas très loin de la grande dépression. Moi, j'étais président de mon département, la Saône-et-Loire, que tu avais partout un industriel. J'avais une carte dans mon bureau. Il y avait tous les points noirs. C'était constellé. Et ce sont des usines qui ne sont jamais revenues. C'était les plans sociaux, les fermetures. Et à l'époque, les Allemands ont mis du chômage technique, ont payé les usines pour les garder. Et nous, on les mettait à la casse au tribunal de commerce, les uns après les autres. C'est-à-dire qu'en fait, on a, dans cette période-là, laissé tomber notre industrie une nouvelle fois. On payait les plans sociaux, alors qu'il fallait garder les usines, faire travailler les gens, comme pendant le Covid, avec du chômage technique, pour qu'on garde les qualifications, les outils de travail, dans les territoires. Les Allemands l'ont fait. Nous, on ne l'a pas fait. C'est ça qui m'a conduit à m'engager sur la question industrielle à ce moment-là. Et c'est comme ça qu'est né le ministère du redressement productif, à viser souverainiste. C'est-à-dire qu'en fait, la bataille du Made in France, elle a commencé quand, évidemment, j'ai mesuré à quel point les dégâts étaient considérables. Et là, on s'est affaissé. Ces usines, quand elles meurent, c'est comme les arbres. Vous les coupez, combien de temps il faut qu'ils repoussent ? Donc, ce n'est pas la start-up nation qui a pu remplacer tout ça puisqu'on a misé pendant dix ans sur les start-up numériques qui n'ont, finalement, qui ont été rachetées quand elles fonctionnaient par les grands groupes internationaux, américains, et elles n'ont pas produit d'effet sur les territoires. Et donc, par exemple, vous prenez les médicaments. On parle du Doliprane, la belle affaire. Mais on importe sur les 160 milliards, 10 milliards ! Donc, c'est presque... Vous voyez, c'est 5% du déficit. On importe 10 milliards de médicaments alcaloïdes. C'est des médicaments qui servent à endormir les gens dans les opérations chirurgicales. Ces médicaments-là, on ne s'est jamais souciés de dire, vous, Sanofi, toutes les majors qui sont unis dans le LEM, c'est-à-dire l'organisation professionnelle des majors pharmaceutiques en France, parce que la France est un champion pharmaceutique en soi. On aurait dû dire, ça, vous le produisez, vous vous mettez ensemble et on serait parti de marché, la Sécurité sociale achète et c'est réglé. On peut faire ça dans combien de domaines ? Donc, en fait, on a fait de la macroéconomie en bons élèves, mais on n'a pas fait de microéconomie. Et la conséquence, c'est ça. Il y en a d'autres, d'ailleurs, j'aimerais vous faire agir sur deux graphes qui vont dans votre sens et qui permettent de mieux comprendre. Le premier, c'est simplement l'évolution de la production industrielle en France, donc la quantité qu'on produit. On voit très bien que dans les années 90, vous avez une augmentation de la production qui se déroulait tout à fait linéairement avec les gains de productivité, etc. On se développait. On voit très bien qu'au temps des années 2000, on a un espèce de plateau. La crise de 2008 abat la production et depuis, elle ne s'est jamais relevé. On est aujourd'hui 7-8% en dessous de la quantité qu'on produisait en 2000. Et donc, en effet, comme vous le dites, tout ça, ça a des conséquences sur les besoins d'importation. Et le deuxième graphique, c'est la conséquence sur l'emploi où on est passé de presque 6 millions d'emplois industriels à à peu près 3 millions aujourd'hui, avec des évolutions depuis 1974 de l'emploi qui sont de moins 90% dans le textile, moins 60% dans l'automobile, la métallurgie aussi, moins 50%, la chimie qui sert évidemment à faire des médicaments, entre autres, moins 50%, etc. C'est un bilan qui est assez dramatique. Mais comment on peut laisser faire ça pendant 40 ans sans arriver à inverser quoi que ce soit ? Vous avez le trou de 2008-2009. C'est là qu'est la grande inflexion. C'est la grande crise de 2008-2009. Pourquoi on ne peut pas remonter au-dessus de la ligne de sang, de la ligne de flottaison qui est sur votre graphe ? Parce qu'on a perdu tellement d'outils industriels que même s'ils se remettaient à produire, ils ne peuvent pas revenir. On les a laissés mourir. Donc, quand j'ai créé le redressement productif, c'était en 2012, regardez, c'est la première bosse. Ce redressement-là, c'était, on se ruait sur les PME en difficulté dans les territoires, dans les régions, les départements, et on essayait de trouver des solutions pour qu'elles ne disparaissent pas. Donc, ça supposait beaucoup de sacrifices. Les actionnaires devaient prendre leurs pertes, les banques, tant pis pour elles, les dirigeants qui avaient mal travaillé, on les mettait dehors, les salariés, ils acceptaient des plans sociaux, mais on en gagne, regardaient les deux tiers, la moitié, on perdait des emplois, mais on ne perdait pas la totalité, ça nous permettait de repartir. Cette politique-là, elle aurait dû être faite dans la grande crise de 2008-2009, mais ça, on n'avait pas mis les outils en place qu'on a trouvés ensuite pendant le Covid. Mais regardez, même après le Covid, alors que les entreprises étaient subventionnées, il y a eu une remontée légère, mais, comme dit Louis Gallois, notre industrie, maintenant, elle est trop petite, elle ne peut plus, j'allais dire, fonctionner sur les impulsions macroéconomiques. Donc maintenant, il n'y a pas 36 solutions. Maintenant, il faut qu'on remonte des boîtes. C'est-à-dire qu'en fait, il faut qu'on remonte toute l'économie de ce pays comme après-guerre. Si on veut avoir une chance de ne pas s'appauvrir durablement et se déclasser durablement, s'appauvrir, c'est le langage pour les Français et le déclassement, c'est le langage pour la France. C'est les deux en même temps. Vous voyez ce que je veux dire ? Par exemple, nous avons un taux d'emploi parmi les actifs qui est 7 points inférieurs à celui de l'Allemagne par rapport à la population active. Les Allemands travaillent à 76 % de leur population active. Nous, nous travaillons à 69 %. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a plus de travail. Il n'y a plus d'outils industriels qui permettent de... On a un niveau de chômage... On peut travailler les statistiques. Si on regarde les statistiques, on a un niveau de non-emploi qui est encore très élevé. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire ? Vous avez déjà... Il faut se servir de l'industrie existante. Vous avez 15 000 PME en France qui ont des projets dans les cartons. Les banques ne les financent pas. L'État s'en fiche. Les collectivités ne peuvent rien faire. Et les patrons, ils ont le nez dans le guidon. Voilà. qui va monter ces boîtes ? Ces boîtes dans les boîtes qui vont nous permettre de remonter. C'est-à-dire, le patron qui fait tel matériel, pourquoi, aujourd'hui, alors qu'il n'est nullement encouragé, qu'il n'est pas financé, il se remettra à créer une autre ligne de production pour lutter contre un concurrent allemand, italien, japonais ou chinois ? Pourquoi il le ferait ? Aujourd'hui, il n'y a pas de protection des importations. Le taxe carbone ne fonctionne pas. il n'y a pas de financement bancaire parce que les banques n'y croient pas dans l'industrie. Elles refusent de financer l'industrie. Elles financent l'immobilier quand ça va, mais certainement pas l'industrie. Ils ont du mal à recruter parce qu'on se dit qu'il n'y a pas d'avenir dans l'industrie. Et surtout, les subventions, l'argent de l'innovation va à des projets qui sont moins enracinés. Vous voyez ce que je veux dire. C'est ça qu'il va falloir déclencher. Pour moi, c'est un projet national de mobilisation et de l'unification du pays comme on l'a fait en 1945. Il y avait des pénuries. C'est ce qu'on a. Il y a un moment où on ne pourra plus se payer ce qu'on achète à l'étranger. On va être obligé de le produire nous-mêmes. D'ailleurs, c'est le projet en soi écologique qui, s'il était intelligemment présenté, devrait être souverainiste. C'est-à-dire produire ce dont on a besoin d'abord, avant d'importer de je ne sais où, des produits totalement inutiles. Cette chaîne YouTube ne vit que grâce à vos abonnements à notre site. Si vous aimez notre travail, vous pouvez nous soutenir en vous abonnant sur www.elucide.media. Vous y retrouverez de nombreux contenus exclusifs pour aiguiser votre esprit critique. Mais tout à l'heure, vous expliquez en effet la différence qu'il y avait entre un côté, on a été les bons élèves de la classe néolibérale en faisant bien tout ce qu'on nous a dit et puis on ne s'est pas occupé de la partie micro. Mais du coup, pourquoi les élites ont fait ça ? C'est quoi ? Parce qu'elles étaient un peu stupides ? Parce qu'elles trahissaient ? Vous avez eu des mots assez forts contre les patrons d'ailleurs aussi de ces boîtes dont vous parliez tout à l'heure qui sont vendues à l'étranger en parlant du prix de la trahison. D'abord, les élites, c'est qui ? C'est d'abord un cercle assez homogène de gens qui ont les mêmes formations, la même pensée et finalement qui ont fait les mêmes apprentissages. Grosso modo, en fait, tout le monde est d'accord. Donc, très homogène et donc, il n'y a pas de pensée hétérodoxe dans le cercle de l'oligarchie française. Par exemple, quand vous allez à Bercy, que je connais bien, vous avez des gens qui répètent les idées qu'on leur a apprises il y a 30 ans, qui répètent les polycopiées de Sciences Po, de l'ENA. Et il n'y a pas assez de diversité dans l'élite qui pilote les choix économiques de notre pays. Ça, c'est des choix économiques désastreux qui ont été faits par une forme assez unitaire et unifiée de pensée raisonnable qui va du gouverneur de la Banque de France en passant par la direction du Trésor, les gens qui sont en voyage permanent aller-retour avec la commission de Bruxelles et Paris et qui vont pantoufler dans les banques et les assurances. D'ailleurs, c'est considérable. L'inspection générale des finances et puis, tout ça couvert par la juridisation du Conseil d'État et le droit européen. Voilà. Vous avez là un bloc extrêmement homogène de corps qui tiennent l'État parce que les gouvernements passent mais les corps restent. Les ministres sont considérés comme des imposteurs par définition parce qu'ils ne connaissent rien tandis que l'administration, elle, elle sait. Donc, qu'est-ce qu'elle sait ? Elle a fait ça. Et elle est assez homogène. Donc, en fait, moi, je plaidais pour qu'il y ait des universitaires à la tête du trésor, c'est-à-dire des gens qui pensent et qui ont un appareil critique. Mais ce n'est pas l'apprentissage de l'élite. Chez nous, les universitaires sont considérés comme des emmerdeurs. Vous avez d'abord un succès un peu mesuré là-bas, limité, non ? J'imagine quand vous avez dit ça. Non, mais moi, ce n'est pas mon sujet. Moi, je considère que j'avais une légitimité démocratique et politique, donc j'exerçais le commandement. Donc, les types qui pensaient différemment, je leur disais c'est moi qui décide et puis, si vous n'êtes pas content, allez dans le privé puis vous verrez bien ou ailleurs. Et d'ailleurs, il m'est arrivé d'exercer cette autorité en virant des gens, oui, parce qu'ils n'étaient pas d'accord. Et alors, ce n'est pas grave. Donc, ce n'est pas l'administration qui dirige dans ma vision de la... C'est le suffrage universel. Le suffrage universel nous avait mandatés pour faire autre chose. Est-ce que le problème de ces gens-là, c'est qu'ils ne croient pas beaucoup dans le suffrage universel et que si quelques-uns, bon, vraiment, se posent à vous, d'autres vont dire, enfin, c'est le cas classique, moi, j'en ai vu, j'en connais, ils disent, OK, Montebourg, dans deux ans, dans trois ans, dans quatre ans, il n'est plus là. Mais c'est ce qu'ils disaient, c'est ce qu'ils disaient sous cap. Donc, le principe consiste à asseoir son autorité. Bon. Alors, évidemment, il arrive un moment où elle est limitée. Pourquoi ? Parce que vous apercevez que votre chef, vos pères, président de la République, il était énarque. Le ministre des Finances, pareil. Les gens des cabinets étaient tous issus du même corps. Donc, si vous voulez, il y a un moment, vous êtes cerné. Donc, on a un énorme problème d'homogétie. Moi, je pense qu'on a besoin de gens de très haut niveau. On a besoin de gens qui ont fait de grandes études. On a besoin d'énarques aussi, d'administrateurs. Mais on a besoin surtout de diversifier la pensée. Donc, pour moi, d'ailleurs, dans mon propre cabinet, j'avais fait le choix et j'avais un cabinet important. Pourquoi ? Parce que je voulais contrôler l'administration. Donc, je prenais des gens qui avaient un regard hétérodoxe pour contrôler la vision orthodoxe. Donc, des militants politiques qui connaissaient le terrain, qui s'étaient frottés à la dureté de la vie, des universitaires libres, des entrepreneurs qui s'étaient quand même frottés aux difficultés de bâtir, des syndicalistes qui connaissaient les rapports de force dans l'entreprise et puis, bien sûr, des gens issus de l'administration que je voulais contrôler. Donc, ce mélange-là permet d'asseoir d'abord une autorité intellectuelle et il est vrai que je m'autorisais à bâtir une sorte de conseil autour de la décision politique peuplée d'universitaires. Je veux rendre hommage ici à Jean-Paul Fitoussi, Stiglitz, Bofinger, qui était un des conseils de Merkel qui acceptait de venir discuter avec nous. Donc, on avait construit une espèce d'alternative intellectuelle à la direction du Trésor et à l'arrogance intellectuelle de l'élite énergique. Voilà. Et c'est ce qu'il faudrait qu'on construit. Alors, vous voyez bien que là, la dérive dans l'organisation du gouvernement actuel, c'est que les ministres n'existent plus, ce sont les attachés de presse de décision prises ailleurs, que l'édition, elles se prennent entre le secrétaire général de l'Élysée et les directeurs de cabinet. Ça fonctionne en circuit court et donc les ministres sont des apparences. Les décisions sont prises par trois, quatre personnes autour du président de la République qui lui-même est issu de ce monde. Donc, nous avons là un énorme problème sur les choix stratégiques de notre pays. Et au niveau des patrons aussi, pourquoi ils sont aussi peu patriotes ? Moi, j'en avais rencontré pas mal il y a une dizaine d'années qui étaient des anciens patrons des années 60, 70. Ça m'intéressait d'aller voir des gens à la retraite, comment ça se pensait à cette époque-là. Et c'est vrai qu'il y avait quand même des gens qui étaient relativement patriotes. Aujourd'hui, quand on entend qu'on voit des grands patrons, on voit que la France, c'est un petit machin qui doit représenter maintenant 15% du chiffre d'affaires. Donc, ce n'est pas très important pour eux. Pourquoi vous avez parlé de cette trahison, du prix de la trahison ? D'abord, parce que c'est un fait. Moi, je n'ai rien inventé. Vous pouvez le développer pour ceux qui... Pourquoi il y a un prix de la trahison ? On peut accuser les gouvernements. On vient de le faire. D'être faible, d'être incompétent. Je ne dirais pas jusque-là, mais en tout cas, d'avoir des défauts. Ça, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais d'abord, vous avez des dirigeants d'entreprises qui doivent tout à la France, mais qui s'en sont essuyés les pieds sur elles. Donc, pour moi, le rappel des faits est le suivant. Arcelor Mittal, qui a accepté de vendre Arcelor à Mittal ? D'abord, les actionnaires et les patrons de ces boîtes. L'idolé. Péchinet. Je parle du leader mondial de l'acier de l'époque et du leader mondial de l'aluminium qui était en France. Ces boîtes ont été démontées. Il n'y a plus rien en France sur l'aluminium. C'est des miettes. Tout ça a été coupé en rondelles. Il reste deux usines, deux smelters, un Saint-Jean-de-Maurienne, un Dunkerque. Et j'ai dû les sauver par la peau du dos parce que Rio Tinto, qui en avait pris le contrôle à la suite des différentes OPA, voulait fermer Saint-Jean-de-Maurienne. Et Dunkerque, le sujet revient régulièrement et ça va revenir à Saint-Jean-de-Maurienne quand on va négocier le prix de l'électricité, etc. Donc, en fait, les choix de vendre sont des choix destructeurs, on le sait. C'est l'enseignement de l'histoire. Mais ça a continué. Ensuite, on a eu Alstom, j'étais aux avant-postes de cette bataille, j'en ai fait la narration dans mon livre. Et qu'est-ce qui se passe sur Alstom ? Qui décide de vendre ? Je crois. Pourquoi ? Parce qu'il est sous menace judiciaire de condamnation, de capture par le FBI et qu'il risque de passer sa vie en prison. Donc, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a fait ce que les Américains attendaient de lui. Vous vendez et c'est l'acheteur qui perd à l'amende. Et d'ailleurs, ça tombe bien, c'est une boîte américaine, on va s'arranger. Voilà. Et c'est ce qui s'est passé. Donc, le prix de la trahison, à chaque fois, ils ont un chèque, ces gens-là. Ils ne font pas ça. Donc, le conseil d'administration est avoiné, également. On leur donne une prime parce qu'ils ont été dociles. Et parfois, dans le conseil d'administration, vous avez des gens très bien. Par exemple, dans Technip, M. Pilinco, il a pris, je crois, entre 10 et 15 millions. Je ne me souviens plus C'est ça, le prix de la trahison, à peu près ? Ce n'est pas cher. 10, 15 millions, perso. C'est ce qu'a pris Michel Combes dans Alcatel. C'est ce qu'a pris, par exemple, M. Laffont, le patron de Lafarge, etc. C'est leur prime de la trahison de la France. Bon, très bien. Il faut le savoir. Donc, c'est la cupidité qui dirige. Vous dites, la France ne compte pas. Ben oui, ils préfèrent avoir 15 millions sur leur compte plutôt que défendre la France gratuitement. Bon, est-ce qu'on peut leur en vouloir ? Ce n'est pas le problème. Il faut l'interdire. Donc, il faut les bloquer. Voilà. Donc, évidemment, que faisait Cron ? On disait, ah, si on reste tout seul. C'est le débat de tout à l'heure. Eh bien, si on reste seul, je vous fais un plan social parce qu'on mourra. Je ne crois pas, je ne croyais pas du tout à ça. D'ailleurs, je leur disais, ce n'est pas parce qu'on reste seul qu'on ne peut pas passer des alliances qui soient différentes de celles que vous avez choisies. Ce n'est pas une alliance, c'est une dévoration, une disparition. Et c'est ce qui s'est passé. Nous avons été dévorés. Et Alstom a disparu sur la partie énergie du territoire. Il reste des bribes, des morceaux. Et les brevets sont partis aux États-Unis, en Hongrie, je ne sais où. Les emplois ont été détruits. Belfort est dans un piteux état. J'en ai fait un podcast dans Les Vrais Souverains que tout le monde peut consulter qui permet de voir comment les syndicalistes eux-mêmes, alors que j'avais arraché une amende pour non-création des 1 000 emplois promis dans l'accord. C'est la première fois qu'on mettait une amende. L'amende, ils l'ont payée, 50 millions. L'argent est allé à Belfort parce qu'il a fallu se battre. Les syndicalistes se sont battus. Ils nous racontent que c'est eux qui sont en train de créer les nouvelles entreprises industrielles avec l'argent de Général Electric. Mais ce n'est pas Général Electric. Donc c'est intéressant parce que ça montre que nous avons des ressources, une résistance, des gens créatifs dans ce pays et surtout des ingénieurs qui se bagarrent pour remonter des boîtes. Mais ça montre surtout qu'il ne fallait surtout pas vendre à Général Electric et qu'il fallait garder Alstom. Voilà l'histoire. Et que Patrick Cron a trahi la France, le pays auquel il doit tout. C'est un ancien élève de l'école polytechnique. Il a défilé sur les Champs-Elysées. Il devrait savoir ce que c'est que l'esprit patriotique. On lui a appris quand il était post-adolescent. Donc ça, pour moi, c'est une trahison. Alors, vous allez me dire oui, mais il ne pouvait pas faire autrement. Dans ce cas-là, il faut que le gouvernement, et là, c'est le décret que j'avais créé, dont il m'a été interdit de faire usage par mes chefs, pour Alstom, mais qui n'a pas été mieux utilisé ultérieurement dans Technip, Alcatel. Après, quand je suis parti, le décret était là. C'est quoi ce décret ? C'est un décret qui permet au gouvernement, au ministre de l'économie, ministre de l'économie, signature personnelle. Il n'y a pas de contre-saint du Premier ministre, de bloquer tout investissement étranger dans sept secteurs. Santé, eau, télécom, transport, défense. Je crois qu'il y en a encore un ou deux. Depuis, il a été étendu à la robotique, au numérique, etc. numérique. Et donc, dans ces secteurs, automobiles, tous les secteurs qui nous concernent, énergie, énergie, vous pouvez décider de bloquer un investissement étranger. Donc, sur toutes ces boîtes que j'ai citées, on pouvait bloquer. C'est comme Alstom. Regardez Alstom. On a vendu à General Electric les turbines qui sont à la sortie des centrales nucléaires, ce qu'on appelle la turbine Arabelle, une méga-turbine extraordinaire, une technologie. On est unique dans le monde. Même les Russes nous les achètent encore aujourd'hui, à la sortie de leur centrale nucléaire. Eh bien, ces turbines sont parties sous contrôle américain. J'avais mis un droit de veto dans une entreprise qu'on avait isolée pour que le gouvernement français siège dans le cause d'administration et dise vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas faire ci, vous ne pouvez pas faire ça. Le représentant du gouvernement qui devait siéger n'a jamais été nommé. Jamais. Donc, on s'en fout. On s'en fiche, quoi, en fait. Vous voyez ? Alors, du coup, les turbines sont parties et puis, soudain, on s'est aperçus parce que tout le monde a compris ce qui s'était passé dans l'affaire Alstom, on va les racheter. Donc, maintenant, on est en train de racheter un milliard très cher, ce qui était bradé à l'époque. Donc, on est obligé de racheter ce qu'on a vendu. C'est du génie stratégique, ça. Mais pourquoi il y a un tel manque de volonté politique ? Parce que quand même, vous étiez ministre de l'économie, ce n'est pas rien. Et on voit que vous n'arrivez pas à empêcher la vente d'Alstom. Alors, après, c'est Hollande ou Hérault, mais c'est l'administration. C'est le président de la République de l'époque, M. Hollande, qui est responsable. Il a pris la décision devant moi. Il avait quoi comme argument ? C'était quoi son argument ? Il n'y a pas d'argument, c'est comme ça. Il a dit qu'on faisait l'alliance avec les Américains. Bon, très bien. Voilà. Il a décidé. Il a dit « Améliore l'accord ». Donc, moi, je suis arrivé, j'ai dit « Non, moi, je ne veux pas, on la bloque. Mieux vaut travailler avec les Allemands et les Japonais, c'est plus intéressant pour nous. Et on a le temps. » Il a dit « Non, on fait. Ah bon, pourquoi ? C'est ma décision. Et franchement, j'aurais dit « Si c'est ça la décision, voilà ce que je veux en contrepartie. » Nationalisation de l'Alstom, ce qui reste. Trois co-entreprises sur le renouvelable, sur le nucléaire et sur les réseaux parce qu'on a besoin de construire des réseaux, on a besoin d'énergie renouvelable, on a besoin encore des turbines, des éoliennes et des barrages. Et la troisième, c'est sur le nucléaire, des co-entreprises où il y a des droits de veto ou des droits de contrôle ou des Français qui dirigent. Ces co-entreprises, c'était des morceaux de l'ancien Alstom vendus. Donc, j'ai essayé de convertir le rachat en alliance. Ce n'était pas facile parce que je n'étais pas très aidé. Alstom est trop petite, 25 milliards, Génératrice, 250 milliards, donc on va mettre l'État en face et on va négocier sur ces trois co-entreprises. Ces trois co-entreprises ont été vendues par Bruno Le Maire et Emmanuel Macron. Alors qu'en fait, elles étaient faites pour organiser une digue, une résistance et le maintien de la propriété française sur Alstom. Donc, c'est leur décision. Ça aussi, c'est des décisions politiques. Et on a perdu les turbines de barrages. Je rappelle que nous étions leaders mondial des turbines de barrages. On les a vendues. C'est assez fou. Il y a un autre système, d'ailleurs, parce que vous parlez justement des barrages et vous parlez de l'énergie, qui est le système EDF, qui a été aussi démantelé par rapport à ce que c'était avant. EDF, GDF à l'époque, on avait vraiment un géant mondial. Peut-être, vous allez réagir à ce schéma qu'on a fait et qui est assez croquinolesque sur comment ça marchait l'électricité en France. Je ne vais même pas parler du gaz. Il y avait EDF qui avait un monopole et puis qui vendait les Français. Puis maintenant, on a créé un petit système un petit peu plus complexe avec EDF, RTE, Enedis, l'usager, les fournisseurs alternatifs, les actionnaires qui viennent, les subventions. Je rachetais de la subvention voltaïque, le rachat voltaïque. Comment on en arrive là, en fait ? Ça, c'est l'Union européenne. Mais on n'était pas obligés d'accepter. C'est l'Union européenne qui a dit qu'on privatise, on découpe en morceaux. L'Union européenne, c'est acharné contre le monopole, comme contre tous les monopoles. Mais pour moi, il n'était pas négociable. Donc, si vous voulez, les fournisseurs alternatifs, c'est eux qui ont fait exploser le prix de l'énergie. Donc, il y a des traders, aujourd'hui, qui ont gagné beaucoup d'argent sans rien faire. Ils ne produisent pas d'électricité. Ils n'ont pas d'investissement dans l'électricité. Donc, on a appauvri EDF au profit de traders. Henri Proglio, devant la commission d'enquête parlementaire, a parfaitement expliqué ça. Donc, l'appauvrissement d'EDF est lié à des décisions européennes que nous avons refusées de combattre. Je note que dans l'affaire des barrages, où l'Union européenne, la commission européenne nous demandait de les privatiser, ce qu'on a toujours refusé de faire, ils ne sont toujours pas privatisés. Donc, on pouvait ne pas le faire. Donc ça, il faut le démonter d'urgence. Reconstituer le monopole, refusionner RTE, Enedis pour les effets d'échelle et retrouver, pour les entreprises comme pour les ménages, un prix d'électricité qui est proche du coût de production plus la marge de EDF. Il y a des entreprises aujourd'hui qui sont en train de mourir à cause de ce système-là. Oui, parce qu'à la base, on produit l'électricité pas cher, évidemment, avec le nucléaire, mais on a malgré tout le nucléaire et l'hydraulique. On a 12% de notre bouquet énergétique qui produit l'électricité à 25 euros. Je rappelle, et de l'énergie nucléaire à 52 euros. Je rappelle qu'aujourd'hui, l'électricité est vendue sur le marché à 395 euros. La différence, qu'il encaisse ? Des spéculateurs qui jouent sur le marché européen qui ont décidé d'imposer à la France un prix de vente de l'électricité qui n'est pas le sien, mais qui est lié à des intérêts décidés ailleurs. Donc là, si nous voulons être un peu souverains de façon raisonnable, faisons comme l'Espagne et le Portugal qu'on dit je me débranche, je me rebranche sur mes capacités de production autonomes et je suis en mesure d'éviter le prix d'électricité imposé par Bruxelles. Pourquoi ? Parce que l'intérêt national, quand on est en urgence absolue, doit primer l'intérêt mercantile ou bureaucratique de Bruxelles. Donc, on n'a que faire. Je rappelle que nous sommes l'Europe. C'est nous qui devons décider. Et je rappelle que nous payons pour l'Europe 45 milliards chaque année. Nous sommes l'un des principaux contributeurs nets. Donc, nous sommes chez nous, excusez-moi. Donc, notre intérêt national doit primer. Et ce n'est pas porter atteinte à quiconque dans cette affaire car il n'y a pas de défauts de solidarité vis-à-vis de l'Europe. Il y a juste une absence de solidarité vis-à-vis de la France. Pour la réindustrialisation, il y a un point aussi qui est très important et qui est en dégradation. Comme on le voit sur ce graphique, c'est l'évolution des coûts de production en France, en particulier, évidemment, après les impacts de la crise du Covid, puis un peu de la guerre en Ukraine, qui ont fortement augmenté en Europe le coût de production. Comment les industriels peuvent réagir ? C'est l'INSEE. Très bien. Alors, vous voyez là, vous avez une explosion des coûts en 1922, 1923. Ça, c'est la mort de l'industrie. Ce qui reste de l'industrie va disparaître et de l'agriculture. Donc là, attention, c'est pour ça que je parle d'urgence absolue. Ça, c'est le prix de l'énergie. Donc, aujourd'hui, d'ailleurs, je suis allé sur le terrain dernièrement à la demande d'un entrepreneur et un petit groupe d'entrepreneurs en Bretagne qui ont des prix qui ont augmenté de l'énergie qui ont augmenté de 300 à 400 %. Ils disent, moi, j'ai commencé à licencier, je vais aller au tribunal de commerce, je suis en quasi-faillite. Donc, en fait, ça, ce qui est en train de se passer, c'est qu'il n'y aura pas de réindustrialisation, il va y avoir une nouvelle vague de destruction économique. Et le gouvernement ne veut pas porter atteinte à son amour de Bruxelles. Il reste dans sa Bruxelles-ose alors qu'il faudrait, là, dans l'intérêt national, couper le marché, non pas l'alimentation et la solidarité dans la vente et le rachat d'énergie entre pays, c'est que il faut retrouver la formation, un régime de formation des prix qui soit national et non plus européen. Et vous répondez quoi à ceux qui disent aussi « oui, mais on ne peut pas être souverain parce que, regardez, de toute façon, on a un régime ouvert, la Chine détient un monopole sur les... enfin, monopole, parce que la moitié de tous les métaux rares en termes de production, c'est très difficile. Comment on combat ces... D'abord, c'est très difficile parce qu'on a refusé de s'en occuper. On laisse aux autres le champ libre. Je me souviens, il y a dix ans, la question des métaux rares s'était posée et les Européens se posaient déjà la question. J'avais participé à des conseils européens autour du commissaire chargé de ces problèmes et à l'époque, moi, j'avais déclaré la candidature de la France pour aller commencer à réouvrir ce dossier. Je peux vous parler des batteries, par exemple. J'avais créé 34 plans industriels. Nous avions décidé de faire la batterie française. Il ne nous manquait que quelques briques à l'époque pour maîtriser la batterie lithium-ion. Et c'est un plan qui était abandonné. Et après, on ressent tout l'orgueil et satisfait ou auto-satisfait de l'ouverture de gigafactories sur le territoire national. Mais ce sont des brevets venus d'ailleurs, ce sont des matériaux venus d'ailleurs et des technologies venues d'ailleurs et dont nous ne sommes pas maîtres. Le jour où le prix de l'électricité va continuer sa course, toutes ces gigafactories, il y en a 60% qui ont été abandonnées sur le sol européen à cause de la crise énergétique et du système de formation des prix énergétiques choisi par la commission de Bruxelles qui ont décidé de s'arrêter. Donc, ces gigafactories, elles repartiront aussi vite qu'elles sont venues. Et on aura subventionné des usines vides. Pourquoi ? Parce que nous ne maîtrisons pas nos technologies. Donc, il y a 10 ans, on avait fait ce plan. J'avais fait un plan avec Renault et Peugeot sur le véhicule à 2 litres. Pourquoi ? Aujourd'hui, véhicule en moyenne, c'est entre 5 et 6 litres. C'est entre 100, la consommation de... Pour 100 kilomètres. Bon, la consommation. À l'époque, PSA et Renault disaient, nous, ça nous adresse, mais il y a un tel effort de R&D à faire que nous, on ne peut pas le faire seul. Je dis, d'accord, Banco, on le fait, on s'accorde. Ils étaient d'accord, on avait un plan, véhicule 2 litres. Le véhicule devait sortir en 2020, c'est-à-dire l'année du Covid. On aurait eu des véhicules totalement nouveaux, futuristes, allégés, avec des nouveaux matériaux, des nouvelles technos, des moteurs thermiques complètement différents, qui nous permettaient de diminuer par 3 la consommation de pétrole dans les véhicules qu'on aurait pu commercialiser. Regardez, aujourd'hui, on a le véhicule électrique qui est devenu un produit de luxe. Les durées d'utilisation des véhicules thermiques augmentent en occasion de 10 à 12 ans. Donc, les gens ne peuvent plus se payer de véhicules électriques. Et on dit, on va passer tout à l'électrique. Donc, en fait, on va donner les clés de l'automobile aux Chinois et on va fermer Peugeot et Renault à cause de cette stratégie stupide. J'ai envie de vous poser une question aussi sur le fait que, quand on regarde la Chine et les États-Unis, ils sont extrêmement protectionnistes. Alors, ils ne le professent pas comme ça, mais en pratique, c'est bien ce qui se passe. Quand les États-Unis font des subventions à la voiture électrique, justement, elles sont beaucoup plus fortes pour les voitures électriques qui sont produites aux États-Unis qu'à l'étranger, ce qu'on ne fait absolument pas. Pourquoi le protectionnisme est vu en France un peu comme une espèce de tabou, comme un gros mot ? Enfin, en France ou en Europe, j'allais dire, et pas à l'étranger. Pourquoi on se laisse plumer comme ça ? Et est-ce que, moi, j'aime bien cette phrase d'Hubert Védrine qui disait que l'Europe est un peu l'idiot du village global, mais enfin, il n'y a que nous qui nous ouvrons comme ça sans nous protéger, alors que les autres font le contraire ? Parce que nous avons été, il faut le savoir quand même, nous avons été les pionniers de la libéralisation mondiale et les artisans activistes de la mondialisation. Nous, les Européens. La mondialisation, elle n'est pas venue des États-Unis et de la Chine. Elle est d'abord venue, les prémices en sont 1986, l'acte unique, avec la libéralisation des capitaux, et surtout, elle est venue, je vous invite à lire un livre de Raoui Abdelal, qui est un professeur de Harvard, qui raconte comment la globalisation financière est née. Et il raconte que c'est venu d'Europe, parce que les États-Unis étaient extrêmement interventionnistes et rigides malgré les années Reagan, et que c'est l'Union européenne qui a initié le mouvement de libéralisation d'abord des capitaux, puis ensuite, des biens et des services. Et dans cette histoire-là, qui était aux avant-postes de cette stratégie ? Les Français, les socialistes français. Donc, ils ont été théorisés, le monde nouveau, de la mondialisation heureuse. Et ils n'acceptent toujours pas d'avoir eu tort. Donc, aujourd'hui, tous ces dirigeants qui ont baigné là-dedans, droite, gauche, confondus, excusez-moi, c'est ce que j'appelle le cercle de la raison, c'est-à-dire, finalement, cette oligarchie française intellectuelle qui a théorisé le monde nouveau. Ils disent, grâce à nous, les Chinois ont pu vivre mieux, très bien, mais les Français, eux, ils s'appauvrissent, et durement, cruellement. Et les Chinois auraient vécu mieux quand même en développant leur marché intérieur pour faire quelques années des parts. Comme les Japonais. Les Japonais ont fait ça. En quelques années après la guerre. Et aussi après la guerre. Bien sûr. Donc, en fait, nous avons un problème qui est lié à cette histoire. Donc, l'Europe reste fondée, donc Maastricht est dans la lignée de cette affaire-là, sur le fait que l'Europe est ouverte et qu'elle ne doit pas se fermer. Donc, le moment est venu de changer la donne, c'est-à-dire d'inverser complètement la donne, au vu des éléments géostratégiques qui, aujourd'hui, se présentent à nous. Avec deux empires, la Chine, l'Amérique, ultra-agressif et prédateur à l'attaque et ultra-protectionniste à la défense. Nous, nous devons leur administrer la réciproque. Et ça, c'est la stratégie des nouveaux dirigeants européens qui vont sortir des urnes. Il faudra bien le faire. Vous pensez qu'on va aller vers une forme de démondialisation ? Elle a commencé d'une façon extrêmement dure. Trump a commencé avec les droits de douane. Les Chinois, ayant répliqué, ils cherchent à bâtir un nouveau système financier alternatif au dollar, un FMI asiatique, enfin, asiatique au BRICS, on va dire, et donc, un système de soutien aux États alternatif au FMI. donc, les deux blocs économiques qui commencent à se scinder montrent bien que la démondialisation est très avancée. Et l'affaire des exigences écologiques, le fait qu'il y a un milliard de tonnes de CO2 qui sortent du transport maritime avec les milliers de portes-containers, dont le plus gros est capable de transporter l'équivalent du PIB du Togo. Il faut quand même savoir de quoi on parle. Ce milliard de tonnes-là, c'est le premier, c'est là que les coûts de transport ont explosé, c'est là que les taxes carbone vont pleuvoir. Et donc, la démondialisation va être physique. Elle ne va pas être seulement financière. Et ensuite, vous avez la question des balances commerciales, des écarts, de compétitivité qui vont être résolues par les taxes carbone. Donc, le protectionnisme a commencé et je lui souhaite, cher ami, une longue carrière. Car, sans protectionnisme, nous arrivons toujours à la guerre. C'est ce que raconte Suzanne Berger dans un très bon livre dont je conseille la lecture qui s'appelle « Notre première mondialisation ». Elle est professeure au MIT de Harvard. Elle dit, finalement, quand il n'y avait pas de droit de douane, pas de régulation, on se battait pour les possessions coloniales. Tout ça se termine en déflagration militaire. Les périodes qui ont été les plus heureuses dans l'histoire mondiale des nations sont les périodes où il y avait des protections. Et donc, le protectionnisme, ce n'est pas la guerre. Le protectionnisme est facteur de paix. Vous parlez de l'impact sur le climat avec le transport, mais il est beaucoup plus large. Et aujourd'hui, notre industrie, elle repose en grosse partie sur de l'énergie qui fonctionne avec des énergies fossiles, donc qui est très polluante. On sait que ça ne va pas durer très longtemps et pour des raisons physiques et pour des problèmes d'ailleurs climatiques. Mais est-ce que tout ça, ça ne va pas avoir un impact aussi sur notre industrie ? Alors, nous sommes un des pays les plus verts au monde, au sens où nous avons investi dans un parc nucléaire qui est d'ailleurs extrêmement positif, au sens où il nous permet de fabriquer de l'électricité dans des conditions ultra compétitives et sans carbone. Je dois quand même signaler que l'industrie telle qu'elle va se transfigurer, se transformer, et dans cette nouvelle vague de réindustrialisation liée au nouveau processus de production des nouveaux produits liés à la transition écologique, c'est la chance que nous pouvons tirer de la période qui est désastreuse aujourd'hui sur l'ancienne économie, mais sur la nouvelle nous donne la chance de reconstruire rapidement une nouvelle industrie beaucoup plus verte et écologique, nous allons devoir utiliser beaucoup plus l'électricité et beaucoup moins les énergies fossiles. Donc, cette mutation-là fait qu'il faut que nous continuions à réinvestir, à investir dans le nucléaire. Vous parliez tout à l'heure du fait que le Parti Socialiste à l'époque, dans les années 80, était très moteur sur cette forme de mondialisation. Pourquoi selon vous la gauche ou cette partie-là de la gauche ou de la semi-gauche on pourrait dire, a abandonné l'idée de souveraineté parce que la souveraineté c'est normalement quelque chose qui est constitutif de la démocratie parce que si on n'est pas souverain, on ne peut pas faire de démocratie, ça ne sert à rien de voter parce que vous n'êtes pas souverain. Et on vous entend parler de souveraineté, beaucoup, vous le portez, quand on parle de souveraineté on pense souverain à vous, pourquoi les autres à gauche ne sont pas sur votre axe ? D'abord, là où j'approuve votre point, pour moi la souveraineté c'est une conquête de la Révolution française. C'est-à-dire, c'est le pouvoir de choisir et donc de délibérer. Donc si vous êtes soumis à des obligations venues d'ailleurs, vous ne pouvez plus délibérer. La mondialisation, c'est le prix mondial auquel vous devez vous adapter sous peine de mourir. Conséquence, dans le prix mondial, vous avez du dumping social, du dumping environnemental. Donc quand vous avez un modèle social généreux et un modèle environnemental avant-gardiste, vous mourrez. C'est ce qui se passe en France. On a un modèle social généreux, un modèle social, pardon, environnemental qui est plutôt à l'avant-garde. Eh bien, regardez dans quel état est notre industrie. Pourquoi ? Parce qu'on a accepté la mondialisation. Donc cette vision-là était suicidaire et destructrice. Pourquoi, votre question est tout à fait fondée, pourquoi la gauche mais aussi la droite, on pourrait poser la question à la droite post-gaulliste qui, elle, aurait dû, dans sa filiation, défendre la souveraineté. Ce qu'elle n'a pas fait. Elle, elle a disparu. Il n'y en a plus, en fait. On ne voit pas qu'il est vraiment gaulliste aujourd'hui. Je vous laisse le choix de poser les questions aux personnes compétentes. Pour moi, le gaullisme a, comme disait Malraux, on a tous été gaullistes, tout le monde le sera un jour. Je n'échappe pas à cette règle. Je considère qu'il y a, dans l'héritage du général de Gaulle, une partie qui devrait concerner tous les Français. Alors, pourquoi les socialistes se sont interdits d'être socialistes ? C'est une bonne question parce qu'ils ont signé leur propre acte de disparition. Alors, pourquoi ? Parce que je crois qu'il y a eu une espèce d'incapacité, en tout cas, dans la génération Jospin Hollande, à affronter le capitalisme tel qu'il s'était financiarisé, mondialisé. Et donc, il y avait un constat d'impuissance. Ils se sont dit que c'est impossible de l'affronter par la nation. Alors que, pour moi, c'est la nation qui doit s'imposer, s'opposer, aux excès de puissance financière du système économique. Ce sont les seuls outils dont disposent les hommes pour décider de leur destin. Et démocratique, à peu près démocratique. Alors, Hollande, à l'époque, n'avait sorti son ennemi, c'est la finance, comme quoi c'était identifié quand même. Donc après, ça ne passe pas du tout... Oui, mais il a fait le contraire. C'est pour ça qu'il a disparu. Corps et âme. Et tous sont partis avec. Et c'est la raison pour laquelle il a parfaitement trahi sa propre parole. Donc quand vous n'avez plus de parole valable, plus personne ne vous fait confiance. C'est naturel, finalement. Les socialistes ont disparu dans la mondialisation. Pourquoi ? Parce qu'ils ont été les premiers serviteurs de quelque chose qu'ils auraient dû combattre. Parce que c'était antinomique avec leurs propres propositions. Donc la question, maintenant, elle est posée de savoir comment on peut, quand on est des êtres humains dans une société qui cherche à décider pour nous-mêmes, on peut construire l'alternative au monde tel qu'il est. Et ça ne reposera que sur une démondialisation à marche forcée pour retrouver les conditions dans lesquelles la nation pourra s'exprimer. Moi, je ne conçois d'action politique qu'à l'intérieur du cadre démocratique de la nation. C'est la raison pour laquelle j'ai créé, avec le redressement productif, le premier ministère souverainiste dans un monde mondialisé, qui a tenté, il a laissé un héritage, une marque, il a laissé les commissaires au redressement productif, les 34 points industriels, le décret de contrôle des investissements étrangers, j'ai même créé le Vdesk, qui était la banque qui permettait, à la place des banques, de financer les entreprises en difficulté parce qu'il fallait le faire. Bref, il y a un héritage, je le défends comme devant être notre futur et dans la reconstruction économique de notre pays, il faudra que nous aurions une approche souverainiste. Quand on vous écoute, on voit qu'il y a un chantier un peu titanesque de reconstruction puisque vous référez même à la reconstruction de 1945, mais j'ai envie de dire, on voit que c'est déjà difficile, mais on voit aussi qu'on nous met des bâtons dans les roues. Il y a quelques mois, on recevait ici à l'île Haïdi qui est spécialiste de guerre économique et qui nous expliquait à quel point en France, on est naïf, à quel point les dirigeants sont naïfs, ne comprennent pas ou ne veulent pas comprendre qu'on est vraiment en guerre économique. Qu'est-ce que ça vous inspire ? C'est quoi cette guerre économique ? Elle est vraiment aussi forte que ça ? Qu'est-ce qu'ils utilisent les Américains comme méthode pour nous mener la guerre économique ? Alors eux, ils utilisent des outils militaires. Ils utilisent d'abord tous les systèmes d'écoute de renseignement qu'ils ont bâti à l'occasion du 11 septembre 2001. Donc ils écoutent, pas les terroristes, ils le font certainement et c'est très bien, ils ont été créés pour ça, mais ils écoutent les entreprises concurrentes. Donc c'est très simple, c'est apparu en 2014 quand Snowden a révélé qu'il y a eu 75 millions de conversations et de mails qui avaient été exploités par la NSA sur la France, les entreprises françaises. quand Pierucci, un homme qui devrait porter la Légion d'honneur aujourd'hui parce qu'il a défendu la France plutôt que son intérêt en acceptant de faire deux ans de prison injustifiée dans les geôles des États-Unis, dans l'affaire Alstom, c'était un des cadres d'Alstom. Il s'est sacrifié à la place de Cron pendant que Cron vendait Alstom aux Américains. Et M. Pierucci, quand il a été placé en garde à vue à Manhattan par le procureur, ils lui ont mis sous le nez un million de mails. Comment ils ont eu un million de mails ? Par des écoutes illégales. Un million de mails. Il fallait trois ans à un avocat pour les lire. Donc, ils ne pouvaient pas se défendre. Voilà. Donc, ça, c'est les outils militaires. Deuxièmement, ils ont ce qu'on appelle les outils du droit extraterritorial. C'est-à-dire que les Américains utilisent un droit qui est un droit impérialiste qui consiste à se déclarer compétent pour des affaires qui ne les concernent nullement. Exemple, Alstom, un contrat entre l'Indonésie et une société française. Ils considèrent qu'il y a eu une infraction qui était commise à cette occasion dix ans avant. Ils poursuivent. Les États-Unis ne sont pas victimes. Aucune entreprise américaine n'était concernée dans ce dossier. Donc, en fait, ce sont les gendarmes. Ils s'auto-instituent, gendarmes du monde, en portant atteinte à des intérêts de souveraineté. Donc, ce sont des ingérences. Ils le font dans tous les domaines et surtout économiques. Par exemple, ITAR. Intéressant, ITAR. Ou E-A-R. ITAR. International Traffic Armed Regulation. Ça veut dire que les États-Unis ont fixé une liste de 22 000 composants sur lesquels ils s'octroient le droit d'autoriser ou non l'exportation par une puissance étrangère. Exemple, vous achetez un vernis à mettre sur l'aile du Rafale qui est sur la liste ITAR parce qu'on ne le produit pas en France, on le produit aux États-Unis ou je ne sais pas où ailleurs. Il s'autorise à cause de ce composant unique le droit de dire vous avez le droit d'exporter à tel pays tel autre mais pas à celui-là parce que c'est un ennemi des États-Unis d'Amérique. Je sais que ça me fasse pour que ce soit les ennemis des États-Unis d'Amérique. Les ennemis de mes alliés ne sont pas forcément mes ennemis à moi. Exemple, ils ont interdit l'exportation de Rafale à l'Égypte sur l'ITAR. Ah bon ? Et pourquoi ? Donc, quelle est l'urgence sur les 22 000 produits ? Il faut les reproduire en France ou en Europe. Les pays alliés qui eux aussi sont victimes d'ITAR. Ça, c'est une politique souveraine. Je peux vous parler du American Patriot Act 2001, 11 septembre. Qu'est-ce qu'ils font ? Quand une entreprise est achetée par une entreprise, une entreprise française, est achetée par une entreprise américaine. l'administration américaine dispose du pouvoir unilatéral de demander toute information sur l'entreprise contrôlée majoritairement par une entreprise américaine parce qu'elle est dans le champ de l'exploration. Donc, toutes les informations, les brevets, les technologies, les gens, sans aucune motivation et sans autorisation judiciaire. Donc, c'est des perquisitions illégales. C'est pour ça que dans l'affaire de la prise de contrôle des robinets qui équipent nos sous-marins nucléaires et nos centrales nucléaires, je suis intervenu en disant nous allons, il est hors de question que c'est les robinets Sego qui sont fabriqués à Mency dans l'Essonne. Il est hors de question que cette affaire passe sous contrôle américain sur une entreprise qui est contrôlée par les Canadiens. Les Canadiens n'ont pas de droit extraterritorial. Ce n'est pas gênant de travailler avec les Canadiens. D'abord parce qu'on a des marchés en commun, que c'est un pays ami, francophone aussi. Donc, il n'y a pas de problème. Mais les Américains, c'est différent puisque eux sont des prédateurs. C'est la raison pour laquelle il est hors de question que Sego qui équipe nos sous-marins nucléaires en donne des informations à une puissance étrangère. Parce que les Canadiens, ils n'ont pas le droit de le faire. S'ils le font, c'est du pénal. Mais les Américains, c'est la loi de le faire. Alors là, tout le monde ne comprenait pas pourquoi on acceptait le Canada. Voilà la réponse. Alors, après, c'est là qu'on arrive à la question que vous posiez tout à l'heure. finalement, il n'y a pas d'argent pour racheter toutes ces boîtes. Donc, on est bien obligé de s'appuyer sur le grand frère américain, l'oncle Sam. Alors, nous, on a décidé avec Autium Capital de créer un fonds souverain privé, privé, pour l'industrie et l'agriculture. Justement, pour investir dans toutes ces entreprises qui défendent l'amélioration de notre déficit commercial, qui le redressent. Donc, nous, nous avons dit au ministre de l'économie, j'ai écrit avec Autium Capital et Pierre-Edouard Sterrin, je remercie, nous avons la capacité d'acheter cette entreprise pour qu'elle ne tombe pas dans le giron américain. Et, j'ai vu que, avant-hier, l'armée a dit veto. on a gagné. Mais, attention, c'est un dossier à rallonge parce que la maison mère de Segoo qui s'appelle Velan, qui est à Lyon, eux aussi, ils font des pièces critiques. Donc, il y a aussi cette entreprise-là qui est beaucoup plus grosse. Et là, est-ce que l'armée va pouvoir racheter à travers les fonds qu'elle a mis en place pour défendre nos intérêts ? Donc, vous voyez que ça demande beaucoup d'énergie, beaucoup de batailles. Et j'ai noté, il y a eu un rapport de la direction du Trésor qui a montré qu'il y avait eu 131 entreprises stratégiques qui avaient été autorisées à être vendues à l'étranger l'année dernière. Vous voyez qu'on vend beaucoup de nos entreprises. Pourquoi ? Parce que, comment faire pour capitaliser ou reprendre avec des fonds français ces entreprises ? J'ai fait le calcul ? Non, mais j'ai fait le calcul, je fais comme vous, je ne fais pas des graphes, mais je fais des calculs. Il aurait fallu 40 milliards par an pour réinvestir dans ces boîtes aux lieux et places d'étrangers. Donc, il faut qu'on utilise nos fonds de pension à nous, c'est-à-dire notre assurance vie qui est défiscalisée par la loi. Il y a 2 000 milliards en stock. Il faut que cet argent s'investisse dans ces entreprises. Notre perte de souveraineté, d'ailleurs, elle ne concerne pas que l'industrie. Elle est beaucoup plus large. Vous parlez beaucoup de l'industrie, mais aussi, dans vos interventions, vous parlez du fait qu'on est aussi devenu des colonisés numériques, c'est-à-dire qu'on a laissé faire ça aussi sur les nouvelles technologies, comme quoi le problème est profond. Pourquoi des colonisés numériques ? Pourquoi ? Parce que notre or numérique est volé par nos colonisateurs. L'or numérique, c'est quoi ? C'est les données personnelles. On les donne gratuitement, on devrait les faire payer déjà. On pourrait décider de le faire. Et puis surtout, parce que nous sommes en situation de subir des monopoles contre lesquels nous ne disons rien. L'Union européenne qui est toujours en train de démonter les risques de monopoles en empêchant les fusions pour fabriquer des champions européens pour affronter la mondialisation, qui interdit la fusion Le Grand Schneider et combien d'autres. Elle a oublié de démonter le monopole de Google. Aujourd'hui, je peux vous assurer, et tous les spécialistes du secteur le confirment, vous bloquez Google à 50% du marché, enfin 49%, vous aurez 50 startups qui vont naître en France et en Europe, vous aurez tous les data scientists, tous les ingénieurs qui vont vous faire des moteurs de recherche bien meilleurs et beaucoup plus éthiques que Google. En fait, on voit qu'il y a peu d'actes et au niveau français et au niveau européen. Moi, quand j'étais jeune, je me disais, regardez, l'Union européenne, c'est super, on fait des trucs qui sont, alors c'est Airbus, Ariane, c'était sans arrêt le truc qui datait du général de Gaulle et qui d'ailleurs n'était pas spécialement lié à l'Union européenne, mais c'était plus une coopération entre États. Mais ce qui est fou, c'est que l'Airbus n'a aucun rapport avec l'Union européenne, je vous le confirme. Tout à fait. Mais donc, je me suis toujours dit, mais pourquoi on n'a jamais fait, tiens, on essaie de faire un Microsoft européen, pourquoi on ne fait pas un Google européen, on n'est pas capable de faire un Facebook ou un Twitter européen, mais on peut le faire. Ce n'est pas compliqué, mais pourquoi on ne le fait pas, pourquoi on ne le veut pas ? Parce que les dirigeants sont des administrateurs. Ce ne sont pas des créateurs. Voilà. Et ils n'ont pas confiance dans la société. Excusez-moi, mais un administrateur ne fait pas confiance à un entrepreneur. Pour quelle raison ? C'est culturel, ça, chez nous. Donc, il faut maintenant se faire confiance. Et c'est de plus en plus difficile puisque la défiance est partout. Et vous dites qu'il faut faire vite parce que sinon, vous dites qu'on va finir coupé en rondelles. Vous avez des mots très forts, il y a un sentiment d'urgence. Je crois l'avoir exprimé dans tout notre entretien et je vous remercie de m'avoir donné cette occasion. Moi, je veux donner la parole à ceux qui font. Vous savez, il y a beaucoup de gens dans ce pays qui, à la base, invisibles et discrètement, participent à la construction de notre souveraineté qui font en sorte que, par leurs actes, par leurs actes de bâtisseurs, ils construisent des entreprises, ils rassemblent des gens, ils défendent notre industrie, notre agriculture et nous permettent de lutter contre le risque de destruction finale auquel nous sommes exposés. Et donc, je vais les voir et ils me racontent ce qu'ils font. Et je vous invite à aller les écouter. Je les ai appelés les vrais souverains. C'est un podcast que je mets à votre disposition sur votre antenne, M. Berlou. On mettra un lien en description vers ça. Mais c'est finalement assez révoltant de voir que, face à ces enjeux, face à, en effet, ces forces productives qui existent aussi, il y a une forme de non-réaction, voire, j'en y reviens un peu, de trahison. Vous expliquez aussi à un moment donné que vous constatiez qu'il n'y avait aucune réciprocité quand on était attaqué. Pourquoi il y a cette volonté du pouvoir de ne jamais répondre aux attaques qu'on subit ? D'abord parce qu'il y a une vraie faiblesse intériorisée et que ça a un coût. Quand Jacques Chirac et Dominique de Villepin ont décidé d'utiliser les ressources dont ils disposaient comme membres permanents du Conseil de sécurité en 2003 sur les attaques contre l'Irak par les États-Unis d'Amérique, ça nous a coûté très cher. Mais je crois qu'il faut que nous apprenions à être nous-mêmes. Étienne de la Boétie a écrit un très beau livre sur la servitude volontaire. Il dit bien que la servitude c'est une question d'habitude. On ne s'aperçoit plus qu'on a perdu la liberté. Eh bien, il faut la retrouver et accepter le coût de cette liberté. Qu'est-ce que vous a appris du coup votre carrière politique ? Qu'est-ce que vous retirez de cette expérience-là ? Des difficultés finalement ? Est-ce que c'est vraiment possible de changer le monde en faisant de la politique ? Écoutez, d'abord, ça permet de faire l'apprentissage quand même des limites de l'exercice. C'est-à-dire qu'on peut faire des discours. Ce qu'il reste, ce sont plutôt les actes. D'ailleurs, l'entrepreneur que je suis devenu préfère finalement cette manière de travailler. Il consiste à faire peu de discours, mais accomplir beaucoup d'actes qui sont modestes, mais ils sont concrets. Donc, on est content de replanter des amendiers dans le sud de la France, de refaire de la glace puisqu'on importe la glace, qu'on importe toutes les amendes. Donc, de se remettre finalement à contribuer à remonter avec des moyens très modestes mais concrets, remonter sa part, faire sa part de la reconstruction du pays. C'est un peu comme ça que je le vis. Alors, la politique m'a donné une vision globale, générale, un jugement et une compréhension qui, évidemment, me permet de continuer à être le citoyen engagé en même temps qu'entrepreneur et à vous donner une opinion que j'essaie d'étayer le plus possible à travers des analyses le plus possible documentées et justes. La question que j'ai envie de vous poser, c'est, vous êtes plus heureux quand vous vous occupez des ruches ou de vos glaces ou quand vous étiez ministre de l'économie ? Moi, j'ai été heureux dans les deux configurations. Vous savez, j'ai consacré 18 ans de ma vie, c'est beaucoup, 18 ans de ma vie à l'action publique. J'ai eu des joies et des échecs. L'action entrepreneuriale, elle est tout aussi passionnante. Moi, je suis très heureux là où je suis et j'ai été très heureux là où j'étais. Ce sont des phases dans la vie. Pour moi, ce n'est pas un métier, la politique, c'est une passion dont il faut savoir mettre à distance et c'est un engagement temporaire. J'ai donné tout ce que je pouvais dans le temps qui m'a été donné à une période qui acceptait de m'écouter. Donc, j'ai fait ça pour mon pays. J'en suis très heureux et fier. Je propose de finir en disant quelques mots sur l'Europe parce qu'on voit que c'est quand même un enjeu important dans les problèmes d'industrie. On pourrait commencer peut-être par regarder ce graphique-là. On voit ici l'évolution de l'indice de la production industrielle en Europe comme on l'a vu pour la France tout à l'heure. On retrouve la France avec sa baisse mais on voit que la plupart des pays ont baissé. Il n'y a que l'Allemagne qui a fortement augmenté sa production qui est déjà largement supérieure à celle de l'Union européenne. Sur ce graphique suivant aussi, on voit le montant exporté par chaque pays dans différents secteurs. On parlait tout à l'heure de ce qui se passait sur cette délocalisation. On voit que l'Allemagne continue à être extrêmement exportatrice dans de nombreux secteurs. On voit que la France est à chaque fois très loin de l'Allemagne alors qu'on n'a pas des pays en termes de population si séparés. La France n'est jamais première sur aucun des secteurs. D'autres pays arrivent à l'être. Troisième graphique pour qu'elle est chose qui est très concret, c'est d'où viennent les véhicules, les voitures qu'on vend en France. On voit qu'en 2005, la moitié des véhicules qui étaient vendus en France étaient produits en France. On voit qu'année après année, en tout cas, tous les cinq ans, on perd des parts de marché. Il n'y a plus que 15% aujourd'hui des véhicules qui ont vendu en France qui ont été produits en France. En fait, ils ont été produits d'où ? Pas en Allemagne, contrairement à ce qu'on pourrait penser parce que la part aussi baisse de l'Allemagne, mais c'est un peu plus en Espagne. Et puis, on voit apparaître toute une production en République tchèque, en Roumanie, en Slovénie, en Slovaquie, un petit peu aussi Maroc, Turquie, pas grand-chose pour le moment en Chine. fortement. Donc, la question que j'ai envie de vous poser, c'est finalement, pourquoi il y a cette divergence en Europe ? Parce qu'on nous a vendu l'euro, la conscience européenne, on va tout faire converger, ça va être un seul pays. On voit que finalement, l'Allemagne bénéficie fortement des apports finalement de l'Union européenne au détriment des autres pays. Vous avez d'ailleurs une phrase pour terminer qui est que l'Allemagne utilise l'Europe à son propre compte alors que nous, on utilise la France au compte de l'Europe finalement. Pourquoi aussi est-ce qu'on devient la France l'idiot du village européen ? Alors, d'abord, ça remonte à loin. L'extraversion de l'appareil industriel allemand remonte à très loin. Si vous revenez sur le premier graphique, vous voyez que les cars, la France étant bleu, l'Allemagne en orange, a été décisif en 2008-2009, c'est-à-dire qu'on était au-dessus d'une ligne acceptable, d'ailleurs comme l'Italie et l'Espagne, mais que les destructions industrielles, nous n'en sommes jamais revenus. C'est là que nous avons connu une marche descendante que nous n'avons jamais remontée. et ça s'aggrave encore. Regardez, on est encore de plus en plus bas. Donc, on est... C'est donc... C'est presque la leçon qu'il faudrait tirer de cette histoire, c'est comment aujourd'hui, il faut remonter 500 à 1 000 usines en France. Ça fait 5 à 10 par département, celles qu'on a perdues en 2008. Donc, c'est l'équivalent de la relocalisation sur le sol français de 50 à 70 milliards de chiffres d'affaires. C'est l'équivalent d'un million d'emplois supplémentaires qui d'ailleurs paieraient très largement notre modèle social, les retraites, les services publics dont on a besoin. Et donc, ça suppose de remettre au travail presque 10 % de la population active. Donc, ça, c'est le projet d'une nation, ce n'est pas l'État seul. Ça veut dire que tout le système bancaire doit se réformer, la BPI ne suffira pas, ça veut dire que les collectivités locales doivent avoir des moyens pour installer les usines. Ça suppose qu'on adapte notre foncier à ça et qu'on recycle les friches industrielles. Ça suppose qu'on retrouve de la compétitivité dans le monde écologique actuel, donc qu'on utilise les technologies qu'on vend aux autres, qu'on les garde pour nous, pour les développer. Ça suppose qu'on mobilise l'épargne des Français, qui est un de nos atouts extraordinaires, et qu'on le dirige vers l'industrie. Aujourd'hui, 94% de l'épargne des Français va dans l'immobilier. 4% dans les actions cotées. Et le reste, c'est des picorins, des picotins. Oui, mais ça, j'ai envie de vous dire, c'est un beau projet. OK, je n'ai pas de problème, mais ce n'est pas du tout compatible avec les règles de l'Union européenne. Oui, moi, je ne suis pas d'accord avec vous. Je pense que l'Union européenne, c'est celle qu'on lui imposera d'être, qui s'imposera finalement. Et c'est tout simplement parce qu'on ne combat pas l'Union européenne, parce qu'on a un complexe dans notre pays. On ne veut pas être la France. On pense que la France, nous sommes nos pires procureurs, c'est culturel. On pense que la France, ce n'est pas bien, c'est mieux quand elle est européenne. L'Allemagne, elle, elle veut d'abord être allemande. L'Italie, elle veut d'abord être italienne. Espagne, pareil. La France, elle veut être européenne. Très bien, elle l'est, mais à son propre détriment. Donc, il faut inverser ça. Donc, c'est ça qui changera, je pense, la donne. Il n'y a aucune règle européenne qui nous interdit que la commande publique achète français. Les Allemands, ils le font à droit constant. Et les Italiens aussi. Il suffit de le faire. Oui, enfin, subventionner, faire ce genre de choses, essayer de faire des géants, vous voyez bien que ça ne passe pas. Parfois, vous citiez le grand, ça a été annulé. Ça, c'était il y a 15 ans, 20 ans. D'accord, enfin, les Grecs, ils ont essayé aussi de changer un peu, de remer le copotier. ils ne peuvent pas le faire. Nous sommes leaders de l'Union européenne. Nous avons le pouvoir de le faire. Pourquoi ? Parce que nous sommes les contributeurs nets. Deuxième contributeur net. Donc, ils peuvent nous mettre des amendes, vous savez, si on n'est pas conforme aux règles européennes. Ils nous ont envoyé des huissiers, ils nous ont envoyé la police, l'armée, qui, quoi ? Non, c'est ça, c'est ça. Et les amendes, eh bien, on les déduira de nos 45 milliards. Vous savez, on paye déjà beaucoup. D'accord, mais si c'était qu'une amende, effectivement, on s'en tamponnerait un petit peu, ça j'entends bien. Mais ce n'est que ça. Ah non, ce n'est pas que ça, parce que quand vous avez la Banque Centrale Européenne qui va vous dire j'envoie plus la liquidité aux banques, là vous allez avoir deux, trois problèmes à gérer. Mais la Banque Centrale Européenne, la Banque Centrale Européenne ne peut pas s'attaquer à la France. Elle peut le faire d'un petit pays, mais elle ne peut pas nous avons le pouvoir d'imposer un changement stratégique devant les multiples dangers de la bipolarisation impériale du monde à l'Union Européenne. Mais il faudrait que nous décidions de le faire. Si on est l'île des François Hollande qui n'arrivent même pas à couper des banques, c'est sûr qu'il ne va pas s'attaquer à tout le système européen et Macron c'est pareil. J'approuve votre point. Nous n'avons pas les dirigeants à la hauteur de la situation. Mais ce n'est pas une question d'Europe, c'est une question de Français. C'est les Français qui choisissent les dirigeants. Il y a un point aussi sur lequel je vais vous faire réagir. C'est comment marche en tout cas depuis les réformes 2011 ce contrôle de l'Union Européenne sur nos budgets, sur ce qu'on fait. Ici, vous avez en 2022 les recommandations du Conseil européen pour 2022. Elles ne vont pas tarder sans doute pour 2023. On voit qu'ils nous disaient l'année dernière, il y a un an, bon, il faudra penser à réformer le système de retraite pour évidemment renforcer l'équité parce que c'est toujours quand même pour l'équité. Et en réponse à ce que fait la France tous les ans, elle répond à l'Union Européenne d'une façon très maquinsée. j'ai envie de dire, on le voit sur ce deuxième graphique, avec le plan de réforme. On est en train de dire oui, oui, voilà ce que je vais faire sur ce premier point. Voilà ce que je vais faire sur les réformes de Pôle emploi, la réforme de l'assurance chômage pour que les gens soient bien payés. Là, je vais créer France Travail. Là, je vais faire la réforme des retraites avec, donc ça, c'est le tableau de synthèse, avec à la fin, ils n'ont pas encore fait les trucs débiles avec les petits smileys comme dans les entreprises. Mais regardez la réforme de l'assurance chômage. Alors oui, c'est fait, c'est en cours, bon, il y a deux, trois petits problèmes, ça va être fait. Suppression de la CVAE, c'est les 8 milliards, enfin 9 qu'on donne aux entreprises en plus tous les ans avant de payer des impôts. Là, cette année, on dit vous arrêtez de payer des impôts pour 9 milliards, c'est presque le montant de la réforme des retraites. Et ils en sont même à parler du télétravail au sein du ministère de l'Intérieur. Quand même, le contrôle, il est précis. Bon, ceci étant, s'ils sont en train de mettre plus de CRS en télétravail, ça fera moins de problèmes aux urgences. Mais quand même, on est sur un monde où on se dit, mais comment on en arrive dans ce système où il faut même aller s'expliquer, se justifier sur le télétravail au ministère de l'Intérieur ? C'est une sacrée bruxellose, mais ça devient grave, en fait. Mais parce que c'est la servitude volontaire, c'est parce qu'on l'accepte. Je rappelle que les Français ont été contre, moi le premier d'ailleurs, au traité constitutionnel européen de 2005. Donc, ce traité n'est pas reconnu par les Français. Donc, les dirigeants européens, notamment français, ont accepté ça. Si vous mettez un dirigeant français qui a une autre stratégie que celle-là, la France fera ce qu'elle vouera, elle est souveraine. Ce n'est pas très compliqué. D'autant que, je rappelle que les aides d'État ont été suspendues dans le Covid, n'ont toujours pas été rétablies. La réglementation européenne sur les aides d'État. La réglementation sur la discipline budgétaire a été suspendue, n'est toujours pas rétablie. Et ils n'arrivent pas à trouver un point d'accord. Les 60%, vous savez, dont tout nous a soriné, qui sont les mantras du traité de Maastricht, les 60% de dettes maximum, les 3% de déficit, tout ça est suspendu. Et ils n'arrivent pas à le remplacer. Pourquoi ? Parce que ça ne marche pas. Et que ça n'a pas marché. Donc, si vous voulez, si vous avez une France offensive qui dit que ça ne marche pas, on n'en veut pas, il faut trouver un autre système, on négocie. Évidemment, ce n'est pas ce qu'on a aujourd'hui. Aujourd'hui, on a les bons élèves de la classe européenne qui exécutent, d'ailleurs, la réforme des retraites, elle a été négociée dans le plan de relance. Le plan de relance a dit, on vous prête 40 milliards et vous rembourserez, d'ailleurs, 67, puisque vous êtes contributeur net, pendant que la Hollande obtenait, on vous donne 10 et vous rembourserez 10, ou plus c'était 10, c'était peut-être 16, d'ailleurs. C'était à peu près ça. Mais attention, il faut que vous fassiez la réforme des retraites. Alors, évidemment, à l'époque, le Premier ministre de l'époque, je crois que c'était M. Castex, elle lui dit, mais surtout pas qu'il y ait une contrepartie, il ne faut pas que ça se voit, donc il faudra qu'il y ait une recommandation, mais pas une obligation. En fait, ça fait partie du deal. Tout le monde le sait. À Bercy, les informateurs que j'ai m'ont indiqué qu'il s'agissait d'une obligation qui a été maquillée en recommandation. Je l'ai d'ailleurs de l'Union européenne, mais franchement, tout le monde le sait. Voilà. Donc, ça, c'est la servitude volontaire parce qu'on a un gouvernement qui est d'accord avec ça. Si vous avez un gouvernement qui n'est pas d'accord, qu'est-ce qu'il fasse ? Qu'est-ce qu'il fasse l'Union européenne ? Vous rappelez d'ailleurs le précédent de 2005, assez douloureux pour tout à fait toutes les personnes qui avaient voté contre. Il y avait un précédent aussi qui était 1992. Et pour finir, je voudrais vous faire réagir sur deux citations de l'époque. Une de Michel Sapin. Il dit que le traité de l'Union européenne se traduira par plus de croissance, plus d'emploi, plus de solidarité. Bon, ceci étant, il n'a pas dit la date, ça ne fait que 30 ans, donc peut-être que ça va venir un jour ou l'autre, on ne sait pas, peut-être. Par contre, ce qui est très intéressant, c'est que 15 jours après, vous aviez Alain Madelin qui défendait les mêmes choses. Il fallait voter Maastricht avec une phrase que je trouve toujours extraordinaire en disant que le traité de Maastricht agit comme une assurance vie pour éviter le retour à l'expérience socialiste pure et dure de 81-83. L'Europe impose des contraintes, mais ce sont des contraintes heureuses car ce sont des contraintes libérales. Alors, comme vous incarnez un peu cette expérience socialiste de 81-83, on pourrait dire, est-ce que finalement, on se dit qu'il fallait mieux écouter quand même les libéraux que les socialistes pour comprendre ce qu'était vraiment la Constitution européenne en 82 ? Je crois que Madelin dit exactement ce qui s'est passé, oui. C'est exactement ça. Moi, personnellement, je ne l'ai pas voté sa Constitution parce qu'une Constitution ne doit pas définir les contenus politiques, pour moi. Elle doit définir le cadre dans lequel on doit faire des choix politiques. mais elle ne doit pas définir les contenus politiques. Madelin avait parfaitement raison. C'était une... C'était une... Finalement, un carcan que finalement, les Français ont rejeté quelques années plus tard, en 2005. Oui, mais ça en dit long sur le problème de démocratie entre guillemets dans lequel on est. Parce qu'ici, on nous dit, ben non, c'est vous... Enfin, on fait en sorte qu'il y a un cadre qui vous interdit de mener une expérience en espèce socialiste. Enfin, je pense qu'une espèce gaulliste aussi n'aurait pas le droit dans ce cadre-là. On vote un référendum et puis ils s'assoient dessus, ils font quand même... Enfin, on est sur des niveaux de dégradation et de respect démocratique qui est un point aussi sur lequel vous avez beaucoup travaillé. Vous avez des réformes de constitution, ce genre de choses, qui est quand même extrêmement grave. Et on voit ce qui se passe avec la réforme des retraites où là, vous... Enfin, certes, c'est celle qui valide, mais c'est sûr, la constitution, elle n'est pas démocratique. Donc, le conseil constitutionnel vous dit, vous pouvez prendre des décisions pas très démocratiques dans une constitution pas très démocratique, certes. Mais quand même, ça va très loin à un moment où on parle. Quand même, vous avez des pressions du président de la République pour faire en sorte que le Parlement ne vote surtout pas sur la réforme des retraites. Mais enfin, on est dans une république bananière de plus en plus. Non, c'est une république qui a organisé la possibilité de la suppression de la séparation des pouvoirs. Je rappelle que l'article 16 permet au président de la République, il n'est pas abrogé, permet au président de la République d'exercer le pouvoir législatif en plus du pouvoir exécutif et judiciaire. Très, très grave. C'est la constitution. Pourquoi ? C'est pour faire face aux événements d'Algérie où on était dans une situation quasi insurrectionnelle. Deuxième, donc ça veut dire que ça, c'est ce que permet la constitution. Donc, dans le parlementarisme rationalisé, poussé à son extrême par la pratique macronique, qui a utilisé tous les détournements de procédures, d'ailleurs, pour moi, c'est un détournement de procédures, pour imposer une réforme rejetée à 75% français, il y a eu une atteinte à la séparation des pouvoirs. Clairement. Vous ne pouvez pas, même quand vous exercez le 49-3, qui existait sous les autres républiques, c'est l'engagement de la responsabilité du gouvernement. vous avez le droit de renverser le gouvernement, d'ailleurs. Qu'est-ce qui l'en empêche ? Le député LR n'était pas très loin. Ça, ça existe dans toutes les républiques, c'est normal. Mais, en revanche, utiliser le vote bloqué, la réduction du temps de parole et de discussion liée aux lois financières. la réforme de la retraite, ce n'est pas une loi financière. Elle a des conséquences financières, mais ce n'est pas une loi financière. Et utiliser, par ailleurs, le 49-3 seulement dans ce cadre-là pour qu'il ne soit pas décompté contre le gouvernement qui est limité dans son usage, c'est un détournement de procédure. Plus les deuxièmes délibérations, tous les systèmes qui permettent de brider le Parlement, vous avez un texte qui est rejeté par 75% des Français, sur lequel le Parlement ne s'est jamais prononcé. Jamais. Ce qui est unique. Le 49-3 pouvait l'utiliser à la condition que le Parlement soit exprimé sur la totalité, que les votés article par article, franchement, là, il n'y a pas de problème. C'est normal. Mais là, l'article sur le délai de l'âge légal n'a pas été examiné, même par l'Assemblée nationale. Le Sénat, certes, mais le Sénat n'est pas représentatif du peuple. Le Sénat sont des élus d'élus. Donc, l'Assemblée nationale n'a pas pu s'exercer. Donc là, on a un problème. Et c'est un précédent fâcheux qui a été validé par le Conseil constitutionnel parce que on pourra recommencer. Et là, on va avoir, parce qu'on va avoir des détournements de procédures en permanence. Comme on le voit avec l'article 40 sur la proposition de loi... Alors, l'article 40 a toujours existé. Oui, mais pas dans ce contexte-là. C'est pour ça qu'il y a des... Il a toujours existé et je connais beaucoup d'amendements qui ont pris le tampon irrecevable du président de la Commission des Finances. Le président de la Commission des Finances déclarera ce qu'il a déclaré. C'est recevable, il dit que c'est recevable. Si ce n'est pas recevable, ce n'est pas recevable. La dépression, c'est que ce soit le bureau qui le déclare irrecevable, ce qu'il a, et ça va dire... Ça, c'est dangereux, ça. Ça, c'est pas possible. Et d'ailleurs, madame la présidente de l'Assemblée nationale a dit qu'elle ne voulait pas le faire. Je ne pense pas qu'elle le fasse, vous verrez. Parce que ça, ce n'est pas tout à fait possible. Donc, on voit bien que la Constitution est sollicitée pour aller dans un sens beaucoup plus autoritaire et que, évidemment, dans ces conditions-là, tout gouvernement autoritaire n'a plus qu'à se mettre les pieds sous la table et tout lui aura été... Le repas lui aura été préparé. Oui, parce que, pour terminer, j'ai envie de dire, quand vous voyez dans quel état étaient les institutions de fonctionnement démocratique du pays quand vous avez rentré en politique active en 1997, vous voyez où on est aujourd'hui, vous voyez la tendance, est-ce que ça vous inquiète ? C'est quoi l'avenir de la France ? Est-ce qu'on va somber dans un régime de plus en plus autoritaire ? D'abord, moi, je suis frappé de voir que le débat public est détruit. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de débat public. Où est-ce qu'on peut discuter de ces questions-là ? Aujourd'hui, dans les grands médias ? C'est pour ça qu'il y a des médias alternatifs qu'on essaie de faire vivre. Oui, non, mais c'est incroyable. Où est-ce qu'on peut parler de ça ? On parle de tas de choses, mais qui n'ont aucun intérêt, excusez-moi. En tout cas, qui n'ont pas l'intérêt stratégique pour le pays. Donc, on a un débat public qui est détruit. Il est détruit par le système médiatique qui est lui-même malade, ou entre les mains de certains intérêts, donc évidemment public ou privé, et puis vous avez les réseaux sociaux qui sont frappés par la démence sociale. Tout le monde est fou, c'est une herbe. Donc, finalement, où est-ce qu'on peut débattre tranquillement des problèmes et accepter la contradiction ? La politique, c'est un rapport avec l'altérité, autrui. C'est je suis un autre, j'écoute ce qu'est l'autre parce que j'apprends de l'autre ce que je n'ai pas. Et le compromis politique, qui est tous les jours, on fait tous les jours des compromis dans l'éducation de ses enfants, avec son épouse ou son conjoint, avec ses parents qui ne sont pas d'accord, avec ses enfants contre les élèves, etc. Dans le conseil municipal, dans l'association, dans les entreprises, on passe notre vie à échanger des concessions, se comprendre et essayer de trouver des solutions. Mais plus en politique. Pourquoi ? Sur des décisions qui concernent 67 millions de personnes, on ne peut pas avoir cette discussion, se poser tranquillement. Moi, je réclame la réorganisation du débat public dans ce pays et ça ne repose pas que sur la responsabilité individuelle. Il y a aussi à organiser quelque part un lieu de discussion nécessaire. Donc, il faut retrouver cette qualité du débat public. Moi, j'ai été parlementaire il y a vingtaine d'années, j'étais jeune député. Franchement, c'était chaud, il y avait quand même des confrontations, mais franchement, c'était intéressant parce que chacun respectait quand même l'autre. Là, il n'y a plus personne, c'est tout de suite les insultes, les attaques. Donc, on est dans une période d'agitation très forte alors qu'on a besoin de calme. La France a besoin de calme pour prendre des bonnes décisions. Comment vous vivez personnellement ce rôle un peu de cassandre finalement ou quoi ? D'avoir prévu les problèmes, d'avoir essayé de les battre, d'être arrivé près du pouvoir, vous êtes arrivé deux fois troisième dans les primaires et puis ça n'a pas marché, vous le regrettez, vous êtes amère, vous dites ce n'est pas grave, vous dites autre chose, j'ai essayé, tant pis. Comment vous vivez personnellement ? comme des tentatives qui ont eu quelques succès et puis aussi il faut vivre avec ses échecs, ce n'est pas grave, on ne meurt pas de ne pas réussir, on peut échouer dans la vie, c'est même recommandé pour réussir plus tard. Je dirais ça aux jeunes, moi maintenant, je suis arrivé à une période où je suis plutôt proche de la fin que du début mais franchement, j'ai fait tout ce que je pouvais avec ce que j'avais, je n'ai pas de regrets à avoir. Vous avez envie de revenir en 2027 ? Pour moi, c'est terminé, j'ai donné beaucoup de mon temps, de mon énergie, j'ai sacrifié beaucoup de choses, maintenant, je vais aider d'autres, c'est plutôt, je suis dans la transmission, c'est pour ça que je le fais comme ça, je prends le temps et j'ai beaucoup de choses à exprimer, peut-être qu'elles n'ont pas de valeur pour certains, ce n'est pas grave mais en tout cas, ça fait partie de ce que je peux maintenant apporter à mon pays, c'est transmettre ce que je sais modestement. Nous arrivons à la fin de ce riche entretien, merci beaucoup Arnaud Montebourg. Merci à vous. Je vais vous poser notre question traditionnelle, qu'est-ce qui selon vous est connu de peu de personnes et qui mériterait d'être connu de tous ? Cluny en Saône-et-Loire, c'est un endroit, c'est une petite ville nichée dans un vallon riant, très vert, où Alphonse de Lamartine a beaucoup irrigué de sa poésie, de sa présence, l'endroit. C'est un endroit où a été créée une abbaye qui fut pendant de très nombreux siècles la première église de la chrétienté avant Saint-Pierre de Rome. Les abbés de Cluny étaient des hommes d'affaires redoutables et ils ont multiplié à partir de leur création dont il reste 25% car la Révolution française est passée par là et les pierres de l'abbaye de Cluny démolies par la vertu révolutionnaire a servi à bâtir les haras de Napoléon à côté. Donc c'est une ville qui s'est rebâtie sur elle-même avec des vestiges qui d'ailleurs sont aujourd'hui le centre, appartiennent au centre des monuments nationaux reprisés par Viollet-le-Duc comme l'a été la cathédrale Notre-Dame de Paris et c'est un lieu d'une magie extraordinaire auquel j'invite tous nos auditeurs. Ils pourront visiter cette abbaye qui a embrasé l'Occident et qui a multiplié des imitations de l'Irlande jusqu'à je crois la Grèce peut-être même ailleurs encore plus loin et qui est un lieu dont je suis amoureux dont je veux faire partager cet amour à nos auditeurs et téléspectateurs. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada